C'est de Lui, Éphésile 4, verset 16, c'est de Lui grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien ordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties, ça veut dire nous, et ses défis l'humain dans la charité. La charité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu en nous. L'amour, qu'est-ce qu'elle produit? La paix, la joie, la bonté, le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'il forme un solide assemblage? Quand nous sommes des pierres vivantes qui sont assemblées pour former un édifice qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. et quand il dit « Seigneur-là », toutes les joies pour tenir, toutes les parties, c'est l'amour au Dieu. Tout ce qu'est-ce qu'on m'a dit, ensemble, c'est l'amour au Dieu, la charité. Tout ce qu'est-ce qu'on m'a dit, ensemble, c'est l'amour au Dieu, c'est l'amour au Dieu. Il faut regarder l'église en vue de l'édification. Quand Christ s'est moins compu en lui-même. Il faut regarder l'édification de chacun. Je reviens, comme je le disais tout le temps, faire toujours le bien commun de la communauté. Que cette notre communauté devienne la vraie maison de Dieu. Une maison spirituelle. C'est pas pour la connaissance. C'est pour l'amour. L'amour. Il faut que le de-là, ça passe, c'est-là. Ça tombe sur le cœur. L'éducation passe par l'amour. Il dit qu'il sait que tout le corps s'édifie par la charité. Parce que dans le chapitre des Éphésiens, en cours de l'eau, au chapitre 4, verset 2, verset 2, Et 3, en toute utilité nous sort avec patience, nous sort pourtant les uns, les autres avec charité. Il ne faut pas pointer, il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut édifier. Si, si un de nous est pris dans le péché, il y a de la misère, il faut l'édifier dans l'âme, et non pas le mettre le doigt dessus pour le rabattre. C'est dans l'âme. Tu nous pardonnes. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a donné son fils pour expliquer nos péchés. Il ne nous a pas condamnés, il a donné son fils. L'amour, c'est la même chose qu'on voit entre nous agir. La même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas se conflire à nous-mêmes. Il faut regarder l'éducation de chacun. Quand nous sommes une diversité, on n'est pas pareil. C'est vraiment, mais un seul corps, dans l'unité. Cherchez l'unité. Comme il dit ici, vous efforçant à conserver l'unité. Verset 3. De l'esprit. On ne parle pas de l'esprit, d'une unité doctrinale. On parle d'une unité par l'esprit. Par l'église de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous êtes appelés, un seul espérant, par votre vocation. Excusez-moi. Pour ton cái arame, un chapit 2. On va continuer sur la semaine prochaine, arrêter dans deux semaines. Un rameille douce. Un rameille douce, justement, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que dans le septième verset du chapitre 15 et 20, ça c'est important à souligner. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous. Il faut amener un support entre nous. Il faut s'accueillir. Il faut s'accepter tels que nous sommes. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter tels que nous sommes. Par l'intergrance de Dieu nous sommes, qui nous sommes en Christ. L'Église nous a accepté tels que nous sommes. Avant de traverser, on est dans la pente, et la Sainte de Grèce nous a fait traverser nos pauvres. Il a expliqué nos péchés. Son sainte nous a fait traverser. Il nous a accueillis quelques nous sommes. Et on se convertit à tous les jours. Un nouvel homme se convertit. Un nouvel homme grandit tous les jours en Christ. En mourant en nous-mêmes. Le vieil homme qui est Christ fils de la croix. Le vieil homme qui est à ce bord-là, nous venons vers nos pauvres. C'est l'un. La fois qu'on a traversé, c'est l'un qui commence à travailler avec nous. Avec sa bouche au monde. Ça permet de changer. Il faut prendre patience. Avant de trouver, c'est un peu de la patience, avant de trouver le bon, et là, tout d'autre bord, c'est une persévérance pour te donner, suivre le chemin. Une persévérance. Persévérer, une constante, être constante dans la croix. Ça, c'est pas... C'est qu'est-ce qui est en nous? La boussole qui est en nous? La boussole. Lisez la parole avec la boussole avec l'Esprit du Christ tout le temps. Demandez à l'Esprit du Christ de vous couvrir dans la profondeur. Et même encore, même si j'ai lu des choses, des choses que je passais par-dessus, qu'à un moment donné, je tombe dessus. Wow! Ça change de beau le bain. On n'aurait jamais fini de découvrir des choses. Mais il y a tout le temps la boussole, qu'elle est saine. Il n'y a pas d'autre chance. Il y a un moment où? Il est peut-être pasteur. Je suis pas pasteur. Je suis disciple de Jésus. Je suis un maître. Lui est le pasteur. C'est lui qui est ma boussole. C'est lui qui est ma boussole. Il dit c'est de Jésus. Accueilli ou non, les uns et les autres, sans quels se vous accueillis. Il faut s'accueillir. Quels se vous appuyer que nous sommes. Il faut s'attendre que nous sommes. avec toutes nos défautes, avec toutes nos faiblesses. Confessez nos péchés, direz-nous. Il n'y a pas eu peur de dire dans quelle section je suis faible, je suis faible. Il faut briser ce bon lien de silence que nous avons entre nous. L'humilité, se présenter dès que nous sommes, pour ne pas se mettre une carcasse de piété, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, c'est cette carcasse-là. On ne vient pas le dimanche avec nos belles amis. Ils disent, non, non, mais comme nous sommes. Tels que nous sommes. J'ai une maison qui me dit, j'ai vu le temps, il me rappelle le temps, mon cartoon. Ils disent, si un homme n'a pas de cravate, il n'a pas de cravate. Il n'a pas de cravate. Si un homme n'a pas de cravate, il n'a pas de cravate. s'accepter quelques douçons. Puis, dans Romain XII, dans le chapitre, parce que Romain, c'est la classique du salut, il n'a pas d'écrire. Puis, dans le chapitre XII, ce sont des résultats de notre salut. C'est des résultats. Il commence ici, au chapitre XIX. «Que la chérité soit sans hypocrisie. Ayez le mal à l'horreur. Attachez-vous fortement au lien. » Par l'amour fraternel, soyez d'affection les uns pour les autres. L'affection. Il faut s'accueillir tel que nous sommes. Comme qu'est-ce que vous accueillez? Accueillez l'affection les uns pour les autres par honneur usé de préveur et réciproque. Et au verset 11, il dit à Yéduzel, «Les noms de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Et au verset 12, «Réjouissez mon espérance, soyez patient dans l'affection. Soyez patient. Il faut être patient. » Il faut user de la patience entre nous. Moi, le premier, comme vous tous, il faut user de la patience. Parce que l'amour est patient. L'amour rendu. L'amour est plein de bonté. Et au verset 16, il faut finir l'autre. aïez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui était levé. Laissez-vous assurer par ce qui est humble. Aïez les mêmes sentiments. La compassion. La compassion. L'esprit de... Dans Philippine II, il dit la même chose au Paul. La compassion. Et la semaine prochaine, nous allons voir l'amour de Dieu est un pont qui est au-dessus des eaux troublées dans notre vie. pour commencer dans le pardon. Première des choses. Paul dans deux semaines. Seigneur, on fait partie, Seigneur, que... Père, tu as mis un pont, tu as étendu un pont entre nous et toi, en envoyant Jésus pour nous sur la gloire, là où ton amour s'est manifesté sur la gloire, c'est là qu'on trouve ton amour, Père, en ce que tu as fait et aussi en notre Seigneur Jésus qui s'est livré lui-même pour nous. Il n'y a pas plus grand amour que de l'essai pour l'autre pour qu'il y ait. C'est le point culminant de l'âme de l'essai. On t'en a grâce, Père, pour que ce que tu as fait, pour qu'on vienne à toi, j'ai envoyé ton Fils afin qu'il vienne à nous. Parce qu'on n'était pas capable de nous-mêmes allé par toi. Et c'est lui qui nous a emmenés à toi, qui nous a tirés par lui. Merci, Père, pour cette grâce infinie, qui est notre Seigneur. Et qu'aujourd'hui, Père, en tout temps, nous serons prêts à être à ta présence, en tout temps. Car le sein de notre Seigneur Jésus-Christ nous a sanctifiés, nous a expiés tous nos péchés. Il nous a justifiés. Il n'a plus notre place. Il n'a plus notre sang du péché, qui est la mort. Il a vécu la mort. Il a emmené la vie par la résurrection. Il a vaincu Satan dans son domaine. Il a vaincu le péché. En lui, nous sommes vainqueurs par la puissance qui est en nous. Amen.